Il y a plusieurs élèves qui sont venus me voir et qui m'ont posé la question numéro 7, dans le fond, la question numéro 7, à la page 151 dans le manuel. Donc, je vais tenter de te l'expliquer avec un cours vidéo. Donc, si on regarde le triangle qui est ici, formé par la trajectoire des deux joueurs et la trajectoire du ballon, on a un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, je ne peux pas utiliser un des trois rapports trigonométriques que l'on connaît. En plus de ça, la mesure que je cherche, dans le fond, dans le triangle, je n'ai aucun des angles. Malgré le fait que je pourrais trouver ici la mesure de l'angle en question, donc en faisant 180 moins 45, donc ici, ça fait 10, 5, 8, 7, 135 degrés. Je ne pourrais pas rien faire avec parce que je n'ai ni cet angle-là ici, ni cet angle-là ici. Donc, je ne peux pas établir un des rapports avec la loi des sinus. Donc, je ne pourrais pas travailler avec ça. Donc, il arrive parfois dans les triangles qu'on doive continuer la construction, dans le fond, dans un triangle. Donc, la construction que je vais continuer, bien, c'est celle-ci. Regardez, je vais prolonger la ligne ici et je vais venir former, avec le joueur et cette ligne-là, un angle droit. C'est moi qui fais le dessin, donc j'ai le droit comme ça d'ajouter des lignes supplémentaires. Avec l'angle de 45 degrés ici, bien, je suis capable de dire que cet angle-là ici est aussi égal à 45 degrés parce que, dans le fond, les angles aigus dans un triangle rectangle sont complémentaires. Puis, dans le fond, ça va former un beau triangle isocèle. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que, dans le fond, je vais venir ajouter ici Y, le petit bout qui me manque. Puis, comme c'est un triangle isocèle, ici aussi, je me retrouve à avoir Y. En faisant ça, ce que je veux faire, dans le fond, c'est former un nouveau triangle. Donc, je vais mettre en évidence ici le triangle bleu, qui est devenu un triangle rectangle. Dans le triangle bleu, bien, je cherche la mesure de l'hypoténuse, la valeur ici, là, de X. Là, on va se concentrer sur le petit triangle que je viens de former, là, avec les angles de 45 degrés. Dans ce triangle-là, tiens, je vais le faire en rouge, j'ai mon angle de 45 degrés. Je cherche la mesure du côté opposé à l'angle de 45 degrés et ça donne que je connais dans ce triangle-là la mesure de l'hypoténuse. Donc, je vais être capable d'écrire sinus de 45 degrés. Ça va être égal à Y sur 3,5. Donc, Y va être égal à 3,5 multiplié par le sinus de 45 degrés. Donc, en prenant ma calculatrice, je vais faire 3,5 multiplié par le sinus de 45. Ça va me donner environ 2,47. Cette valeur-là, je vais la magasiner dans la mémoire de ma calculatrice pour un usage éventuel. Là, je vais nommer des côtés ABC. Là, je vais être capable d'affirmer, bon, ça c'était premièrement, je vais être capable dans un deuxième temps d'affirmer que la mesure du saignement AB va être égale à 5 plus 2,47. Donc, le 5 que j'avais déjà ici, plus le 2,47 que je viens de calculer. Donc, ça va me donner environ égal à 7,47 valeur que j'ai à la calculatrice. Donc, maintenant, ce que j'ai, c'est dans le triangle bleu. En fait, ce que je vais faire, c'est je vais travailler dans le triangle bleu. Dans mon triangle bleu, je me retrouve à avoir un triangle rectangle dans lequel je connais les deux mesures qui forment l'angle droit. Donc, avec la relation de Pythagore, je vais être capable de calculer les mesures manquantes. Donc, 7,47 au carré plus 2,47 au carré. Ça va me donner 61. virgule 99,87. Moi, ce que je veux, ce n'est pas x au carré, c'est simplement x. Donc, x va être égal à la racine carré de 61,99,87. Donc, racine carré, ça va être à peu près égal à 7,87 mètres. Donc, la trajectoire qui sépare, dans le fond, la distance qui sépare les deux joueurs ou la trajectoire qui a parcouru le ballon ici, bien, c'est environ égal à 7,87 mètres.